L'agriculture est un pilier incontournable du développement économique, social et politique du Maroc. Le gouvernement le place au centre du développement national avec la mise en place d'une politique agricole ambitieuse, notamment à travers le plan Maroc Vert, lancé en 2008. Aujourd'hui, le secteur agricole fait partie des trois meilleurs secteurs aujourd'hui qui vont rapporter au Maroc et qui vont le mettre en exergue. Donc oui, effectivement, il faut investir, mais il faut investir intelligemment de façon à faire bénéficier non seulement le Maroc mais d'autres pays africains. Pour moderniser l'agriculture et développer les zones rurales, le plan Maroc Vert se focalise sur l'exportation et le soutien de la petite agriculture. Il a pour ambition d'atteindre trois objectifs en 2020, à savoir la création d'1,5 million d'emplois dans le secteur, le doublement du PIB et l'augmentation des revenus agricoles. Le PMV constitue une source d'inspiration de politique agricole pour plusieurs pays du continent africain, comme le Gabon ou le Sénégal, qui mettent en œuvre à leur tour des plans verts en capitalisant sur l'expérience marocaine. Pourquoi a-t-elle intérêt ? Sans doute en raison des réussites du PMV et du resserrement des liens politiques et économiques entre le Maroc et le reste du continent africain depuis quelques années, grâce à l'activisme de la diplomatie du Royaume. Pour le Maroc, l'exploitation de l'agriculture est incontournable et participe au développement de ses relations avec le reste du continent. Le pays place l'agriculture parmi les secteurs stratégiques. Il représente aujourd'hui 20% du PIB, 40% de l'emploi total et assure un revenu direct ou indirect à 15 millions de personnes. Il représente aujourd'hui 20% de l'agriculture parmi les secteurs stratégiques. Le paysage, le paysage, le paysage, le paysage, les secteurs stratégiques et les secteurs stratégiques.